On pourrait peut-être parler de la famille. Mon père était chauffeur-livreur, il livrait le charbon chez les clients. Ma mère, il s'appelait Bouffénie Pourlette, né Rodé. J'avais deux frères, Pierre, qui est né le 5 mars 1922, Roger, c'est moi. Je suis né le 27 mars 1923, toujours à La Rochelle. Et mon frère Robert, qui est décédé maintenant, il est né le 31 mars 1925. Et comment tu es rentré à la base sous-marine et pourquoi ? J'ai fini par trouver du boulot pour la bonne raison, que j'ai été réquisitionné par la FED commandanture. Donc tu as rencontré des gens qui t'ont proposé de rentrer dans un réseau ? Oui, je dis d'accord. Il dit, voilà, dans notre réseau, il y a les actions, les saboteurs, les cas qui font des actions de sabotage et les autres qui font leur renseignement. Quand nous sommes arrivés en bas, on nous a fait mettre nus, tu vois. On nous a fait prendre la douche. Alors c'était l'eau de la chaudière qui brûlait les corps. Et c'est avec ce tour-là qu'on n'a pas notre douche. Il y avait au moins 6 ou 700 mètres à découvert. Et en s'en allant pour aller à la forêt là-bas, il y avait des sillons, vous voyez, comme ça. Imaginellement, il crotte dans le... Oh, il se trouve quelque chose de rond. C'était une pomme de terre. Oh, j'ai dit aux copains, tes patates. Alors, on était content parce que j'ai pu remplir la petite buzette. Je crois qu'il ne faisait même pas froid, mais il faisait un beau soleil et tout. D'autres fois, j'étais un peu vernis, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada